Ce qui m'a intéressé dans cette rencontre entre mon art et la mécanique horlogère de Max Busser, c'est ce savoir-faire, c'est l'intelligence de la main. Il y a dans mon travail toujours cette préoccupation d'électriser l'histoire. Comment je peux me saisir d'une tradition, là en l'occurrence la tradition horlogère suisse, et la mener au monde avec un autre regard ? Et j'ai trouvé dans Max Busser une sorte d'effet miroir de ma relation au temps. Notamment dans cette œuvre commune, il y a cette réinvention du temps. C'est comme un temps gyroscope, c'est comme un temps qui déboule, qui va très vite et qu'on cristallise à un moment où on a une idée. J'aime que les gens au travers de mon travail, de mon art, soient liés par ce chemin d'espérance et d'espoir. La première chose qui s'est imposée à moi, c'était bien sûr ma gamme chromatique, le jaune pour la fraternité, pour l'amitié, pour le solaire, pour recharger ses batteries, le rouge pour la passion, pour aussi le sang, pour ce qui nous anime, le cœur, et le bleu pour le spirituel. Et aussi cette idée de rassembler ces trois couleurs, de les activer dans le gyroscope pour qu'elles deviennent une, telle un arc-en-ciel, tel quelque chose qui est plus de l'ordre de la fusion d'un ciment, de quelque chose qui nous rassemble, nous aimante.